Le monde du cinéma est en deuil Dimanche 13 mars 2022, William Hurt est mort à l'âge de 71 ans. C'est avec une grande tristesse que la famille Hurt pleure le décès de William Hurt, père bien-aimé et acteur oscarisé, le 13 mars 2022, une semaine avant son 72e anniversaire, a fait savoir le fils du comédien dans un communiqué publié par de nombreux médias. Sa famille a ensuite révélé les causes de la mort du comédien. Il est décédé paisiblement, en famille, de causes naturelles. Alors qu'en 2018, l'acteur s'était vu diagnostiquer un cancer de la prostate à un stade incurable, son fils n'a pas précisé si c'est cette maladie qu'il avait emportée. William Hurt a connu une belle carrière et est même parvenu à décrocher l'Oscar du meilleur acteur en 1985 pour son rôle de prisonnier gay dans Kiss of the Spider Woman. Quelques années plus tôt, c'est sa performance, aux côtés de Kathleen Turner, dans Body Heat, qui avait fait de lui un sexe symbole. S'il n'avait plus rien à prouver au cinéma, il ne semblait pourtant pas très à l'aise avec la notoriété. Je ne suis pas à l'aise avec tout ça. Je ne suis pas à l'aise à l'idée de marcher sur le tapis rouge en smoking, et de voir toutes les femmes avec leurs seins remontés et tous les hommes habillés en pingouins, avait-il expliqué. William Hurt a eu une fille avec Sandrine Bonner côté vie privée, il a eu quatre enfants avec trois femmes différentes. Il a d'ailleurs vécu une belle histoire d'amour avec la comédienne française, Sandrine Bonner. Ensemble, ils avaient donné naissance à une fille, Jeanne, qui est aujourd'hui en deuil. Il avait également été marié à Mary Beth Supinger et a aussi été en couple avec Sandra Jennings. Enfin, il a été marié avec une femme, qui ne fait pas partie du 7e art. Loading Widget 1 2 2 1 2 2